Le palais de l'Elysée, ce midi de lundi, a un invité spécial. La garde d'honneur s'est mise en place, tout comme l'équipe de la presse, sous l'œil du protocole. Les proches collaborateurs du président de transition font également leur entrée dans l'enceinte. C'est dans ce décor qu'à 13h15, le président français Emmanuel Macron se présente au parvis. Presque au même moment apparaît la voiture dans laquelle se trouve le numéro 1 tchadien, général Mohamed Idriss Déby, nous, forte accolade, pour marquer cet instant de convivialité, les deux hommes d'État affichent leur plaisir de se retrouver, puisque le président Emmanuel Macron et son hôte se tournent vers la zone de presse avant de faire leur entrée dans le bâtiment. Le temps d'une présentation de la suite du président de transition au président français, suivi dans la foulée d'un déjeuner de travail. La chaleur de l'accueil traduit la grande amitié et l'estime réciproque entre les deux présidents surfant sur la dynamique des relations entre leurs pays, relations qui occuperont l'essentiel des discussions. La visite du président de transition en France, la première depuis son investiture, pour la deuxième phase de la transition, marque un pas dans le sens du développement des rapports instaurés depuis longtemps dans tous les domaines. Elle témoigne aussi de l'intérêt que les deux dirigeants portent à leur amélioration ainsi qu'à leur volonté d'étendre plus encore cette coopération fondée sur l'histoire. L'occasion est donnée aux deux chefs d'État de révisiter l'axe N'Diamena-Paris à la lumière du développement de la situation politique et économique dans leurs pays respectifs. Dans ce contexte, le processus de transition n'a pas échappé aux discussions. La deuxième phase et les contraintes qui lui sont propres liées à la nature des actions à mettre en œuvre aux calendriers et aux ressources ont été élucidées par le chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itnou, dans le sens de l'obtention de plus d'engagement dans l'accompagnement de la France au processus en cours. Partenaires privilégiés, la France est plus que jamais sollicitée par les autorités tchadiennes soucieuses de faire de la transition une réussite suivant la trajectoire tracée par le dialogue national inclusif et souverain laquelle prévoit à son terme l'organisation des élections libres dans les meilleures conditions possibles pour le retour à l'ordre constitutionnel.